C'est Yves Archambault, qui a été l'affichiste du festival pendant au-delà de 30 années, qui avait créé ce chat-là à partir de la note bleue. La première version du chat, c'était une double croche. Le projet du festival a été annoncé au milieu des années 70. Mais la première édition n'a eu lieu qu'en 80, parce qu'on n'arrivait pas à trouver de financement ni de subvention. Il n'y en a pas eu d'ailleurs dans les quatre premières années. Mais on a réussi à financer la création du festival avec des captations de télévision qui étaient télé-diffusées à, on appelait ça Radio-Québec à l'époque. Et c'est comme ça, et avec des enregistrements diffusés à Radio-Canada, que le festival a pu voir le jour. Cette admission qu'on s'était donnée de démocratiser le jazz, qui avait déjà dès la première année des spectacles gratuits, des enregistrements publics de télévision justement, ça a permis au festival d'avoir une notoriété internationale très rapidement. Mais pour assurer la pérennité du festival et de se retomber, on a convaincu les gouvernements d'investir pour créer des places publiques, pour faire en sorte qu'on puisse continuer à le faire au centre-ville. Parce que c'est ça qui était unique au monde. Et les Américains n'en revenaient pas, pouvoir prendre un verre de vin ou de bière sur la rue, parler avec des gens que tu connais pas, danser avec des gens que tu connais pas. C'est les Montréalais qui en ont fait un succès. Les musiciens de jazz, dès les débuts du festival, trouvaient que le public de Montréal était vraiment connaisseur de musique, qu'ils aimaient venir jouer à Montréal déjà. Il faut savoir que dans le temps de la Prohibition aux États-Unis, Montréal était aussi une mec du jazz. Miles Davis racontait qu'il se souvenait quand il venait jouer à la Casa Loma. Les artistes avaient une liberté artistique qui n'était pas de venir jouer leur dernier disque. C'était vraiment de faire des rencontres spéciales, des concerts. Puis c'était souvent comme si c'était enregistré pour la télévision et qu'on était les premiers à avoir enregistré en 48 pistes stéréo. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne voulaient pas être enregistrés sans pouvoir faire de remixage. Et avec nous, c'était possible. Et c'est ce qui nous a permis de bâtir un catalogue unique. Ce qui s'est passé à partir du début des années 70 jusqu'au nouveau millénaire, c'est ce qui a fait la personnalité propre de notre culture et qui s'est exportée d'ailleurs à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada